Musique Coucou tout le monde c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de faire un mini album Je reprends ici le tutoriel de Béa Valins qui a proposé sa structure d'album pour un mini des fêtes des mères J'ai vraiment adoré l'idée, je trouve que ça rend super bien Alors je le reprends vraiment tel quel ici pour vous montrer un petit peu ma version de ce mini Et si vous êtes intéressé de voir ce tutoriel d'origine de Béa Valins Je vous mets le lien de sa vidéo dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir Alors j'ai déjà tout prédécoupé à l'avance et je vous montre ici les morceaux avec les mesures exactes pour chaque morceau de papier Le premier papier est en fait un petit peu la base de l'album Et à partir de cette base on va ajouter des morceaux à droite et à gauche de l'album afin d'ajouter des volets dans cet album Alors dans chacun des petits morceaux que je vous montre il y a un côté dans les 12 cm en fait de long Qui est plié à 1 cm de bord En fait c'est pour créer une languette qui sera collée à l'album Donc je vous conseille de plier plutôt à 8 mm et ensuite à 10 mm pour donner un petit peu d'espace entre les volets Et c'est en fait pour créer une encoche en plus pour s'adapter à l'épaisseur de l'album Donc dans l'album de Béa Valins elle utilise des pochettes transparentes dans lesquelles elle glisse des paillettes Et qu'elle coud ensuite directement à son album donc au papier Moi personnellement je ne couds pas J'ai décidé de remplacer ces pochettes transparentes par des feuilles d'acétate transparentes Je vous montre à présent comment assembler le tout Je vais plier le grand papier qui est la base à 10 cm En fait elle fait 30 cm de large Et je plie tous les 10 cm à droite et à gauche Ensuite je prends le papier de 10 sur 20 cm qui est plié en deux Et je le colle sur la face avant de mon papier Donc celle qui rentre d'abord en premier vers l'intérieur Et ensuite il y en a une autre qui est un peu plus courte En fait c'est comme les deux papiers sont du même motif l'une sur l'autre En fait c'est pour casser un petit peu le motif qui revient deux fois Ensuite je colle mon plus grand morceau de 15 cm de longueur En l'insérant sur le côté Je vais coller en fait la languette à l'arrière de ma base de l'album Puis en face je colle le morceau de 13 cm Et encore en face celui de 11 cm Donc en fait il se superpose l'un sur l'autre En s'ouvrant une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche Ensuite je colle recto verso les grands morceaux de 13 sur 20 cm Donc ça en fait c'est ma couverture Et les bords sont pliés à 1 cm du bord puis à 1,5 cm du bord Ce qui permet en fait de faire la tranche de l'album Avant de trop coller les bords de ma couverture Donc de les refermer l'un sur l'autre, le recto verso Je vais en fait insérer directement dedans les feuilles d'acétate Pour que la partie avant de la couverture de mon mini-album soit transparente Vous savez bien que j'adore jouer avec les transparences Que ce soit avec le calque ou l'acétate Et quand en fait j'ai vu cette idée sur la vidéo de Béa Évidemment j'ai craqué, j'ai adoré l'idée Et donc je reprends vraiment telle qu'elle ici Donc quand j'ai inséré mes feuilles d'acétate Je colle ensuite dans la couverture mon album Donc je le centre vraiment bien Mais normalement il rentre tout pile Puisqu'il y a bien 10 cm de largeur et 20 cm de longueur Je passe ensuite à la déco de cet album Donc pour la déco de ce mini J'ai utilisé des photos sélectionnées de mes différents voyages Que j'ai imprimées en noir et blanc Parce que je trouvais que le mini-album était déjà très décoré Et donc en fait j'ai de nouveau repris l'idée de Béa Valint De sa vidéo Où elle a mis des photos en noir et blanc Et donc j'ai repris vraiment l'idée Et j'ai imprimé mes photos en noir et blanc Pour ce mini-album j'ai utilisé les papiers de la collection Creekside de One Canoe Two Donc tous mes papiers sont de cette collection-là Ainsi que les cartes que je colle aussi dans l'album N'oubliez pas que dans la barre d'infos Je donne toujours les références de tout le matériel que j'utilise dans mes vidéos Donc n'hésitez pas à aller voir Si vous avez envie d'avoir le nom exact de la collection Et donc par contre pour les embellissements J'ai pris quelques die-cuts de Creeks Paper Qui a une collection voyage Et que je trouvais qui allait assez bien avec ce mini Qui a un petit peu voyage et un petit peu aventure J'ai utilisé aussi des stickers de la même collection que les papiers Donc aussi Creekside En général dans mes mini-albums Je place toujours en premier mes photos Et ensuite je commence à l'embellir Parce qu'en fait j'embellis en fonction de mes photos Pour la couverture j'ai pris une de mes fleurs Que j'ai dessinée moi-même D'ailleurs vous pouvez découvrir si vous ne l'avez pas encore vue Ou revoir la vidéo tuto Pour dessiner ces fleurs-là En cliquant sur le i en haut à droite Et je perfore avec une perforatrice dans mon acétate Et dans ma fleur Et je relis les deux avec une attache parisienne dorée Donc voilà je vous laisse un petit peu L'aperçu de ma déco de l'album Tout en vous épargnant vraiment les recherches infinies d'embellissements Et je passe ensuite au ruban pour fermer l'album Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pris un ruban blanc un peu translucide Et au lieu de le coller directement sur l'album Vu que la colle risquait en fait d'apparaître à l'arrière de la sotate Et aussi à travers mon ruban puisqu'il est translucide J'ai décidé de l'accrocher dans l'attache parisienne de la fleur En perçant le ruban avec l'attache Et je fais juste un tour autour de l'album Pour le fermer Et avec le ruban je fais aussi le tour de la fleur Donc voilà pour la fermeture hyper simple mais efficace de l'album Je vous laisse ensuite découvrir l'album en entier En espérant que ce tutoriel vous a plu Je ne sais pas vous mais moi je suis assez satisfaite de mon mini-album Je trouve le rendu assez chouette Et j'aimais beaucoup les couleurs de cette collection de papier Que je voulais utiliser depuis vraiment longtemps Que j'avais vraiment depuis un moment chez moi Et c'était vraiment l'occasion de les utiliser ici Et je ne regrette pas En espérant que ce tutoriel vous a plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche Si vous voulez être tenu au courant des vidéos dès qu'elles sont publiées Si vous n'avez pas vu ces vidéos vous pouvez cliquer dessus A très bientôt dans une prochaine vidéo